Bonjour, ici Olivier Roland, le conseiller des entrepreneurs malins et des rebelles intelligents. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un exercice concret pour développer votre créativité et peut-être même devenir plus heureux. Et cet exercice consiste tout simplement à briser vos habitudes. Donc, pas de théorie, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est demain. Dès demain, dès le matin, en vous levant, vous allez passer une journée qui va être consacrée à faire les choses différemment de ce que vous faites d'habitude. Et le plus dur, ça va être finalement d'identifier tout ce que vous faites machinalement sans y réfléchir. Et ça commence dès le matin quand vous prenez votre brosse à dents. Ce que je vais vous demander de faire, c'est demain, quand vous allez vous laver les dents, vous allez vous brosser les dents avec la main contraire de celle que vous utilisez d'habitude. Donc, si vous êtes droitier, vous allez utiliser la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous allez utiliser la main droite. Ça commence dès ça. Et ensuite, quand vous allez prendre votre petit-déjeuner, je vais vous demander de manger quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous mangez d'habitude. Si vous prenez un petit-déjeuner français classique par exemple avec un petit pain en chocolat, un verre de jus d'orange, des céréales, essayez par exemple de manger des légumes avec du gazpaccio ou quelque chose de totalement différent, allez au restaurant japonais. Si vous avez l'habitude de manger chez vous toute la journée, allez au restaurant. Essayez en permanence de faire les choses différemment d'habitude. Et ça va aussi loin que se laver les dents avec une autre main. Vous allez voir, rien que ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est le même mouvement. C'est quelque chose qu'on fait déjà depuis des années, qu'on a fait des milliers de fois. Et le simple fait de changer de main, ça rend la chose totalement nouvelle ou en tout cas très originale. Ne regardez pas la télé si vous avez l'habitude de regarder la télé. Si vous ne regardez pas la télé, regardez la télé 15 minutes peut-être. Alors, je suis un petit peu horrifié moi-même en vous disant ça, mais là, vraiment le but, c'est de se pousser un petit peu dans nos retranchements. Essayez de parler à un inconnu dans la rue. Juste à la limite, demandez-lui l'heure et puis demandez-lui si ça va. Ça sera déjà très bien. Essayez de résister au moins une fois à une pression sociale si vous avez l'occasion de le faire. N'oubliez pas l'assus que je vous ai donné. Si vous êtes dans un contexte social où on essaie de vous pousser à quelque chose que vous n'avez pas envie, dites « Aujourd'hui, mon jeu, c'est de résister à la pression sociale. Donc, allez-y ». Essayez vraiment de rompre les habitudes, d'explorer des choses nouvelles, de dépasser les frontières et de vous amuser en faisant ça. Ça peut être un jour extrêmement fun. Si vous avez l'habitude de ne pas appeler vos parents, appelez vos parents. Si vous avez l'habitude d'appeler votre mère, n'appelez pas votre mère. Puis après, vous l'expliquerez demain pourquoi. Essayez vraiment de changer les choses. Et puis, profitez-en peut-être pour faire des choses que vous avez toujours eu envie de faire ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait et que vous aimeriez bien faire. Cette fameuse promenade dans les bois dont vous pensez que vous n'avez pas fait depuis un moment et que vous dites « Ça serait quand même sympa, ça me détendrait. Je ne sais pas, moi, cette balade en vélo, ce film que vous vouliez savourer avec votre conjoint et que vous avez mis de côté pendant des mois ». Essayez de faire quelque chose comme ça qui va briser un peu la routine. Ce que je veux, c'est qu'après avoir regardé cette vidéo, la journée de votre journée de demain soit totalement différente que si vous ne l'avez pas regardée. Surtout, une fois que vous avez fait ça, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de me dire dans les commentaires qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez expérimenté. Donc, je compte sur vous. Je ne vous demande pas de partager la vidéo. Je ne vous demande pas de cliquer sur « J'aime si vous l'avez aimée ». Je vous demande juste si vous avez appliqué la vidéo, de me mettre dans les commentaires ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça a amené comme situation intéressante dans votre vie. Je pense que ça peut être vraiment très fun de regarder les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pour vous abonner et être prévenu chaque matin par e-mail qu'une nouvelle vidéo est publiée, vous cliquez sur le lien qui est là. Vous laissez votre prénom et votre e-mail. C'est gratuit, c'est efficace. Merci, à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.